De manière générale, oui, le fait de vouloir toujours produire et consommer plus. Et ça, ça ne peut pas, c'est le fait de produire et consommer toujours plus qui a cette empreinte extrêmement importante sur l'environnement. Donc on ne peut pas diminuer notre empreinte si on ne diminue pas la consommation et la production. Alors évidemment, je sais bien que beaucoup de gens dans le monde n'ont pas assez à consommer, ne mangent pas à leur faim. Et donc là, le problème, il ne s'agit pas de les faire décroître eux, bien sûr que non. Il s'agit d'une répartition différente des richesses qui sont créées. Et peut-être plus équitable ? Voilà, une répartition telle que les 1% les plus riches ou les 10% les plus riches qui n'ont pas besoin peut-être d'avoir 3 maisons, 5 téléphones et je ne sais quel autre gadget connecté. On pourrait, avec cette énergie, ces matériaux, etc., faire des objets qui répondent à des besoins de base.